L'affaire des géris de marque de poupilles internationales tourne au vinaigre à la grande surprise du public. Asseyez-vous seulement confortablement sur vos tabourets car vous êtes la bienvenue sur Gossy Pimenté, la chaîne de tous les dossiers de célébrités et de faits divers. Prenez votre biais d'encre en cliquant sur le bouton s'abonner puis sur la cloche de notification qui est juste à côté pour ne rien manquer de l'actualité croustillante de vos stades. Hé, maman ! Poupilles internationales est depuis quelques temps devenue la nouvelle ambassadrice de la marque Yousaskin avec la petite sœur de Nathalie Koa appelée Joanna. Un nouveau projet que tout le monde a félicité bien sûr. Cependant, ce qui a semblé curieux, c'est que les produits que les deux ambassadrices présentent ressemblent énormément à ceux de l'ancienne marque Léonore dont Poupilles internationales étaient légérées. On aurait même pu confondre les deux marques. Certains sont jusqu'à aller penser que la marque Yousaskin était devenue la nouvelle version Léonore. Mais lorsque Diva Léonore a fait cette publication sur Facebook, je cite « Notre savon 24K vous parle. En raison de la copie excessive, le manque de respect, l'envie, le désir général d'être comme moi, j'ai décidé que je pourrais vouloir changer mon apparence. Pensez-vous que je devrais changer ma forme et ma boîte ? Dites-moi pourquoi. » C'est là que l'attention des internets a été mis en errant. Entre nous qui auraient pensé que ce n'est pas le poupier collé de Diva Léonore là avec Yousaskin. Il se trouve donc que la fondatrice de la marque Yousaskin était pendant 4 ans l'assistante de Diva Léonore, la fondatrice de la marque Léonore. Et que Ma Yousaskin a coupé avec toute sa chalocie son envie accompagnée du manque de respect à Diva Léonore. « Adama, on peut faire ça ? » De ce quoi Ma Yousaskin a aussi pris le jury de Diva Léonore qui n'est tout autre que Poupie Internationale dès qu'elle a suivi que le contrat avait pris fin. « Maman, les internets se sont alors versés sur Poupie Internationale comme un volcan en éruption. Que oh, Poupie est une frétresse ? Comment elle peut travailler avec quelqu'un et bien après son concurrent dès que le contrat est terminé ? Que oh, Poupie cherche seulement l'argent ? Qu'elle n'utilise même pas réellement les produits des marques qu'elle représente ? » Par ailleurs, il y en a qui ont trouvé que Poupie Internationale n'avait rien fait de mal. Qu'elle n'est pas chimiste ou qu'on l'accuse d'avoir trahi Diva Léonore vu qu'elle ne fabrique pas les produits de toilette. Que le business, c'est le business. Quand il y a une opportunité, il faut foncer. Mais quelques temps après, Diva Léonore bombarde encore cette publication sur Facebook. « Personne n'a accès à nos formulations cosmétiques très réussies. Toutes les affirmations de ce genre sont fausses. » « Ma Yosa, tu étais donc obligé de copier le même style que Diva Léonore ? Tu ne pouvais pas avoir un peu de créativité ? » Ou alors, c'est Diva Léonore elle-même qui a tout simplement créé une deuxième marque en passant par l'intermédiaire de Yosa Skin. Bref, donnez vos avis en commentaire et partagez.